Salut, salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner de grandes révélations de l'équipe de Homestore Combat. Et franchement, nous devons analyser cette révélation-là, afin que tu puisses comprendre à quoi réellement t'attendre dans l'écosystème de la crypto-monnaie, surtout avec le projet Homestore Combat. Si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de chocas, pour avoir les bonnes informations, il faut être au bon endroit. Les gars, ceux qui laissent un commentaire de la vidéo, vous n'êtes pas obligés de vous abonner à cette chaîne. Tu comprends? Si cette chaîne ne répond pas à tes exigences, mon frère, il faut qu'il te dégage. Ma soeur, dégage. Car ici, on ne veut pas juste la quantité, on veut la qualité des abonnés. Et Dieu merci, la majorité reconnaît sur le travail qui se fait ici. Si toi, tu viens toujours pour critiquer, vas-y, vas-y loin de moi. Je ne veux même pas les personnes, les oiseaux de mauvais oeufs, je ne veux pas s'accorder de moi. Donc, toi, tu peux être désabonné, quitte et va ailleurs. Mais c'est qu'ailleurs, tu ne trouveras pas mieux que ce que nous faisons ici. Ça, je tiens d'abord à t'informer. Alors, merci beaucoup pour tous ceux qui nous encouragent. Dans cette émission dure, ardente, très dure. Alors, les révélations de Hamster Combat. Nous avons bel et bien vu que l'équipe de Hamster Combat a fait une révélation. Et dans cette révélation, il nous informe ceci. C'est chaud, hein. Là, à cet allure, je me dis, est-ce qu'on va s'en sortir ? Mais on est déjà dedans bien. On va faire comment ? Alors, ils disent, tricheur, tricheur. Mais qui aime quand le traite de tricheur ? Soyez sincère. Personne. Personne, en aucun cas. Il nous dit ceci. Nous avons présenté une stratégie anti. C'est une stratégie anti-trichérie. Et, heureusement, cette stratégie a fonctionné. Anti-trichérie. Ça fait mal, hein. Donc, vous allez remarquer que les bots qui généraient les clés, là. Les clés de Hamster, là. Où les gens sont considérés comme des tricheurs, malheureusement. Ces bots n'ont disparu. Ou bien, c'est l'équipe même. C'est ce que je disais aujourd'hui dans la citation d'aujourd'hui de cliquer pour gagner. Aujourd'hui, je disais ça. Souvent, les projets créent des pièges. Et nous, nous tombons dans les pièges. Et après d'être tombé dans les pièges, il vient de te dire que non. Tu devais être honnête. Vous voyez ? Donc, il dit, certains projets font exprès de décourager les investisseurs. Ou certains projets font exprès de piéger les joueurs. Pour que les joueurs puissent tomber dans le piège. Franchement. Alors, je continue mon analyse. Les révélations. On dit, ceci. Attention. Ceci est un rappel de l'importance de tout faire correctement. Les gars. On me semble qu'on va nous faire une leçon de morale. De tout faire correctement. De tout faire correctement. C'est-à-dire que ne cherche pas à surpasser tes capacités. Reste dans tes limites. Donc, il dit de faire les choses correctement. Il dit, nous. Il dit, nous voulons protéger les joueurs et les membres de la communauté qui ont travaillé dur. Et leur donner la possibilité d'obtenir une part équitable de l'air drop. Les gars. Les gars. Ils disent. Ils n'ont pas dit qu'ils vont sanctionner les tricheurs. Ils disent simplement qu'ils vont donner. Donc, si. Si. Je vais terminer mon analyse et tu vas comprendre. Si. Chez toi. Parce qu'actuellement, là. Tout le monde voit dans son hamster combat. Il y a certains. Regardez ici. La carte est activée. Tricher n'est pas mal. Pouf. C'est activé. La majorité. Tricher n'est pas mal. Pouf. C'est activé. Quand tu viens tricher n'est pas mal. Pouf. C'est activé. Tricher n'est pas mal. Pouf. Donc, on voit que la majorité des personnes. La majorité des personnes ont reçu tricher n'est pas bon. Tricher est mal. La majorité. Comme quelqu'un le disait tout à l'heure. En commentaire d'une vidéo. J'aime bien aimer ce commentaire-là. J'ai très bien aimé ce commentaire-là. Je ne sais pas si je peux trouver ce commentaire-là. Je ne sais pas si c'est en bas de cette vidéo-là. Ou en bas de... Je vais voir. J'ai beaucoup aimé ce commentaire-là. Ce commentaire-là a été franchement top. Top. Franchement. Je crois que ce n'est pas... Voilà. Ici, il dit. Vaut mieux avoir 100$ en jouant honnêtement que 0$ parce que tu as triché. Et c'est vrai, les gars. C'est vrai. C'est vrai. Donc, nous voyons que... Nous sommes en train déjà de voir que beaucoup de personnes ont la carte... Et certains n'ont pas... Beaucoup de personnes ont la carte. Triché n'est pas bon. Triché et s'activé. Quand s'activé, mon frère, ma soeur, sois-en sûr que c'est gâté. Je crois bien que c'est gâté. Je n'ai pas la boule de cristal. Mais je veux bien y croire que quand s'activé, c'est que c'est gâté. Donc, je continue mon analyse sur la révélation du projet Monster Combat. Alors, après avoir parlé de tricheurs et de dire simplement qu'ils vont récompenser ceux qui ont joué honnêtement. C'est ceux qui ont joué honnêtement qui recevront la part équitable. Donc, ça veut dire que les tricheurs ne recevront pas la part équitable. Peut-être pourront recevoir quelque chose. Ou peut-être ne pourront rien recevoir. Il dit simplement garder à l'esprit que ce n'est pas... Ce n'est que le début. Parce que ce n'est que le début. Parce qu'il y a la saison 2. Il y aura la saison 2 du projet Monster. La saison 2. Nous sommes sur la première saison. Et la première saison, comme les gens le disent et les gens le voient clairement, prend fait à partir du vin. Elle vous dit de faire vite pour monter de niveau. Donc, ça veut dire que le niveau serait important dans Monster Combat. Ça veut dire que le niveau serait important. Donc, en fait, je suis en train de prendre les mots de Monster Combat et de le décortiquer pour toi. Les révélations. Donc, ça veut dire simplement, en premier lieu, que les tricheurs, malheureusement, ne pourront pas. Les tricheurs ne pourront pas recevoir la part équitable. La part équitable. Parce que ceux qui ont joué de façon honnête recevront l'équitabilité de ceux qui méritent. Mais ceux qui n'ont pas joué honnêtement ne recevront pas l'équitabilité. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. On nous dit qu'il y aura une deuxième saison. Et dans cette première saison, on nous dit la première saison termine. Le vin. Le vin de ce mois, ça termine. Donc, ils nous disent encore, vite, faites vite, montez de niveau. Alors, quand on te dit faites vite, et montez de niveau, ça veut dire simplement que le niveau va importer. Et pour augmenter de niveau, il faut avoir un peu plus de pH. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, nous sommes en train de voir que le niveau est important. Tu es à quel niveau? Grand Master, Lord, je ne sais pas, au niveau d'Amster. Est-ce que tu as triché pour être à ce niveau? La question est posée. Si tu n'as pas triché, sois tranquille. Donc, ceux qui sont en train de voir et après, ils disent, le deuxième niveau, il y aura encore une distribution au niveau du deuxième niveau. Donc, les gars, mes frères et soeurs, restons scotiers parce que beaucoup de choses vont arriver. Beaucoup de choses... Parce qu'Amster Combat n'arrive pas à être clair. Je ne sais pas si vous remarquez. Elle n'arrive pas à être claire. Les gens ont la carte activée. Est-ce une bonne chose ou une mauvaise chose? Moi, je sais pertinemment que c'est une mauvaise chose. Moi, je sais pertinemment que c'est une mauvaise chose. D'abord, la carte est trichée, est mauvaise, activée. Parce que même si ils sont en train de... Quand tu appuies sur la carte activée, ça dit quoi? Ça dit simplement ceci. Ça dit simplement ceci. Qu'ils ont détecté des activités suspectes sur ton compte. Ils ont détecté des activités suspectes sur ton compte. S'il te plaît, fais le fair-play. Fais le fair-play. C'est une leçon que les gars sont en train de nous donner. Pour nous dire de faire attention. Parce que ça va chauffer, ça va barder. Et dans ce bardement, beaucoup vont dire Amster Aska même. Beaucoup vont dire qu'Amster c'est discant. Alors, si tu dis Amster, sois conscient de toi-même. Est-ce que tu as triché? Ça ne sert à rien. Comme l'a dit un des abonnés, ici j'ai bien aimé sa phrase. Vaut mieux avoir, même 10 dollars, de la façon honnête, en jouant honnêtement, que de vouloir surpasser. C'est le serment. Donc, de toute façon, voilà quelques révélations. Si tu as cette carte activée, alors commence par enlever trop ton espoir. Peut-être. Je ne suis pas Dieu. Je ne dirai pas la boue d'écrire ça. Comment pas enlever tes espoirs que tu recevras une quantité exorbitante. Peut-être on va te dire parce que tu as la carte activée que ce que tu dois recevoir, on le fait diviser par 10. Et tu vas recevoir 2 Amster Combat. Je reviens encore. C'est la fin de 2 Amster Combat. Les gens rigolent. On en rigole, mais c'est une réalité. C'est une réalité. C'est une pure vérité. Mon frère, ma soeur, tu as oublié quelque chose. Je tiens à te rappeler quelque chose de très important et capital dans Amster Combat. Tu veux continuer de suivre les informations 24 sur 24, 16, 17 sur Amster Combat. Clique sur le premier lien en dessous de la vidéo et abonne-toi dans notre chaîne Telegram. Et tu vas te former, avoir une bonne formation. Suivi d'un accompagnement, notre formation est toujours disponible en cliquant sur le troisième lien en dessous de la vidéo et en payant 100 dollars. Seulement à ces personnes-là que je donne personnellement le support. Ceux qui sont VIP. Si tu n'es pas VIP, désolé, tu ne pourras pas te donner le support. Tu viendras en inbox, tu ne recevras pas la réponse à la question que tu auras posée. On se dit à la prochaine vidéo. Et n'oublie pas de donner un ingéniement à la vidéo. Et ciao !